Je suis caractère du conservatoire national supérieur de musique de Paris. J'ai rarement entendu jouer quelqu'un comme vous. Qu'est-ce que vous voulez ? Venez me voir au conservatoire, d'accord ? On sera plus au calme. Il y a un bon plan à cet intérêt, c'est quoi ? Police ! Mathieu, il est compté ! Six mois de travail d'intérêt général pour M. Malinski. Je ne sais pas comment vous remercier, M. Gettner. Si Mathieu ne se présente pas, il sera sanctionné par une peine supplémentaire. Le concours international de piano, qui a lieu dans quelques mois, vu le contexte, le choix cette année est capital. Cela fait trois ans qu'aucun de nos élèves n'a remporté ce prix. Demain, rendez-vous au Grand Auditorium à 6h précise. Asseyez-vous. Vous allez prendre des cours de piano avec la comtesse. La comtesse est la meilleure. Domicile, 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 domicile. C'est une grande chance que nous vous donnons. Merci beaucoup à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui à l'occasion de la sortie du nouveau film de Ludovic Bernard, Au bout des doigts. Est-ce que l'un des sujets du film, ce n'est pas finalement au bout des doigts, on a de l'or de temps en temps sans le savoir ? Non, le problème, c'est qu'il sait qu'il a de l'or au bout des doigts, ce personnage de jeune pianiste. Le problème, c'est qu'il n'en fait rien, qu'il a renoncé à son rêve, parce que la vie est trop difficile financièrement, qu'il n'a pas les moyens de prendre des cours de piano, et que c'est son drame. Et je vais le remettre aussi avec le personnage de Christine, qui est professeure de piano dans ce conservatoire national. Notre mission, ça va être de le remettre sur le chemin de son talent et de son rêve, du rêve possible qu'il a à accomplir. Et finalement, c'est vrai que le déclencheur, c'est à la fois le personnage que vous interprétez, Christine, la comtesse, et puis le personnage de... Toujours des contêtes. Ça vous va très, très bien en même temps, moi j'adore. Non, mais c'est vrai que ce personnage est intéressant, parce qu'il y a un côté presque aussi maternel, moi je trouve, par rapport au personnage de Julie. Oui, un petit peu à la fin, on sent une espèce d'irritation maternelle, mais à la toute fin, on sent vraiment qu'elle a mis de l'amour dans son travail finalement. Arpèche, de septième domino, de sol, de sire et fin. Et en chromatique maintenant. C'est quoi que je dis à la con ? Vous ne savez peut-être pas si c'est une gamme chromatique, c'est ce que vous avez fait au début. Donc, deux, dix, trois, dix, trois, dix, 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 dix. niveau débutant avant ce film j'écoutais pas du tout musique classique du tout et il fallait pour moi le grand défi de ce film c'était surtout que je l'aime que je l'apprécie pour mieux la ressentir comme mathieu donc on a beaucoup écouté et maintenant j'arrive beaucoup plus à l'aimer tu ressens des émotions différentes quand écoute du de la musique classique aujourd'hui ouais 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 c'est ça et depuis ce tournage justement peut-être à force d'en écouter et à force de faussement la jouer je pense que ça peut être ouais un peu vous allez vous retrouver en prison malin ski c'est vrai tu joues du piano mathieu je ne passerai pas ce concours ok c'est toi qui a été choisi bref c'est un plan de merde tu te rends pas compte c'est le grand prix d'excellence tous les grands pianistes ont commencé comme ça et voici votre nouvelle salle de cours qu'est ce qu'il a créé la mezzo forte et dimimendo et piano à tempo et ça vous inspire quoi tu te fais quoi ? T'es qu'est ce qu'il a fait ? T'es qu'il a fait ?